Notre volonté c'était de redynamiser cette commune qui a toujours eu un rôle de centralité historiquement mais qui visiblement le perdait un peu et on voulait lui redonner toute cette dimension là. On mène un projet depuis 2014 qui était notre programme municipal du premier mandat sur la redynamisation du centre-bourg. Il y avait le problème de la baisse de démographie, il y avait le problème des commerces qui fermaient, on avait l'absence de services publics, les services publics qui fermaient les uns après les autres en milieu rural, l'absence d'espaces publics pour accueillir de nouvelles familles, faire le constat quels étaient nos points forts, quelles étaient nos faiblesses. Donc ça une fois identifié on a programmé d'agir sur ces points là. On a eu la chance et l'opportunité d'avoir dès le début de ce mandat un appel à la manifestation d'intérêt au niveau national, grâce auquel on a eu, même si on n'a pas été retenu, mais grâce auquel on a pu avoir l'apport qui est essentiel d'une équipe pluridisciplinaire qui nous a aidés, qui nous a accompagnés pendant toute la durée du développement de cette redynamisation. On s'est interrogé en se disant qu'est-ce qui peut faire que les gens qui habitent Guimnay, qui sont jeunes ou moins jeunes, aient envie de rester, et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on amène de nouvelles populations. Et donc on a ciblé un certain nombre de choses. Et le cadre de vie bien évidemment en faisait partie. On a un centre-bourg qui est très attractif d'un point de vue patrimonial. On n'y allait plus parce que les commerces fermaient. Pour que notre centre-bourg puisse revivre, puisse être fréquenté, il fallait trouver de l'activité. La vacance du commerce était un des quatre leviers qu'on avait identifiés. Il faut savoir qu'en 2014, on avait deux vitrines sur trois qui étaient fermées ou qui allaient fermer. Alors on a essayé plusieurs choses. On n'a pas tout réussi tout de suite. Donc la première solution qu'on a trouvée, c'est de travailler avec l'EPF. On a contacté l'EPF pour du portage, de façon à pouvoir les mettre en location, les offrir à la location avec des prix accessibles, en tous les cas correspondant aux besoins des porteurs de projets qu'on avait. Le tourisme, c'était un levier économique, non seulement pour la commune, mais pour tout le secteur. Comment on fait venir les gens et une fois qu'ils sont là, comment on les garde pour qu'ils puissent profiter à l'économie locale. L'endouille, c'est bien évidemment le produit emblématique de la commune, quelque chose qui est connu nationalement. Donc à nous aussi de faire la promotion et de faire en sorte qu'on sache identifier non seulement le produit, mais l'endroit, parce que ça fait partie de l'attractivité touristique. Aujourd'hui, on a 70 commerces dans une commune de maintenant 1 200 habitants. On a augmenté de pratiquement 15 % de la population. Et la population sédentaire, c'est-à-dire des gens, pas simplement qui sont de passage, qui ont acheté, qui sont engagés sur plusieurs années. On a sauvé un élément patrimonial grâce aux apports qu'on a pu avoir en termes de subventions d'investissement. Et puis, on en a fait une des plus belles maisons du Mont-Bihan, à Pentebois, qui aujourd'hui abrite France Service, où il y a 25 partenaires, qui marche très très bien, qui est celle qui marche le mieux dans le Mont-Bihan. La communication, c'est plus qu'important, c'est incontournable. On a d'abord changé nos bulletins municipaux. On est passé de 1 par an à 4 dans l'année pour pouvoir être dans l'actualité régulièrement. On a bien sûr utilisé les réseaux sociaux. On a mis en place des applications locales pour informer les populations. On a utilisé les médias pour tenir au courant la population, montrer qu'il y avait des choses qui se passaient. Et même pendant qu'il n'y avait rien qui se passait, on communiquait quand même pour dire que voilà, ils ne s'étaient pas oubliés et que ça allait se faire.